Salut mes p'tits mosquitos, comment ça va ? Ouais j'ai innové, ça te plaît Emmanuel ? C'est bizarre. Bon pourquoi pas ? Bon quand même. Écoute à chaque fois un nouveau surnom, je sais que les gens adorent. Ah oui ? Oui j'ai fait un sondage. Ça va les gars ? D'accord. Lui nous parle, ça va, coupe nous la parole en fait, on était en pleine discussion. Comment ça va ? C'est chiant putain. Il était parti dans ses sondages et tout. Merde. Ça va et toi ? Ça va bien ? T'as bossé le sujet dans l'Apple Vision Pro Léo ? Déjà j'ai pas bossé le sujet, pour commencer, donc la réponse est non. Et j'ai hâte de voir ce qu'on va pouvoir dire sur ce sujet là, parce que moi j'ai beaucoup de mal à travailler dans l'Apple Vision Pro, et encore plus à avoir envie de le faire. Donc je pense que c'est potentiellement un truc qui peut un jour révolutionner la manière dont on travaille. Je pense aussi qu'on en est extrêmement loin. Tu vas nous partager ta vision ? Absolument. J'ai presque une larme, je crois que c'est la première fois que j'ai pas envie de contredire Léo. Que t'as pas envie, pour quelle raison ? Parce que t'es d'accord ? Parce que je suis d'accord avec toi. Toi t'as envie d'entendre, parce que j'ai raison. C'est ça que t'as envie d'entendre. J'aime bien. Oui, mais je te vois venir. C'est parce que j'ai raison du coup ? Écoute, je pense, mais c'est ce sujet qui va nous le dire. Je pense que tu as raison Léo. Avant ça, j'ai envie de comprendre. Déjà, t'as acheté le Vision Pro. La première fois que tu l'as essayé, t'as ressenti quoi ? Pour comprendre entre le côté FOMO et le côté après analyse, finalement, c'est quoi ton avis ? La première fois que je l'ai mis, mes lentilles n'étaient pas à ma vue. Donc je voyais flou. Donc j'ai mis un petit moment avant de vraiment apprécier l'expérience. Et ce qui du coup était hyper intéressant parce que j'ai vécu un petit moment dans le casque sans le côté magique. Parce que moi, je ne voyais pas la qualité des écrans au tout début. Et c'est vraiment le truc qui te mindfuck. C'est le truc qui te baisse le cerveau, la qualité des écrans. Moi, je ne l'avais pas. Je voyais flou comme dans un Quest. Donc c'était vraiment hyper intéressant parce que du coup, j'étais quand même impressionné par le produit en lui-même, par le matériau et surtout par l'OS. Et par le suivi des mains et du regard. Mais pas tellement par les écrans. Et du coup, j'ai très vite vu tous les petits problèmes qu'il y avait de confort, de possibilité pour bosser, faire des trucs à l'intérieur du casque, etc. Donc j'ai très vite eu un regard critique sur le produit. J'en ai fait une vidéo. Maintenant, c'est vrai qu'il y a encore quelques semaines, j'étais incapable de dire si je pouvais l'utiliser au quotidien et si je pouvais bosser à l'intérieur. Et ce que je regarde maintenant rétrospectivement, c'est que je ne le fais jamais en fait. C'est intéressant. Toi, Manuel, tu ne l'as jamais essayé, le produit ? Non, toujours pas. Du coup, c'est intéressant parce que ça ne t'intéresse même pas. Non. Moi, tout ce qui est bricolage, poste à souder, tout ça, ce n'est pas mon truc. Justement, attends, c'est quoi pour toi l'Apple Vision Pro ? Je ne me vois pas travailler qu'un truc sur la gueule. Et comme je n'ai pas le temps de faire autre chose que travailler, du coup, je n'ai aucune urgence à tester le truc. Ça ne veut pas dire que ça ne m'intéresse pas, mais il est classé dans la liste des choses accessoires. Et en ce moment, je n'ai pas le temps de passer du temps à des trucs sur l'entertainment. Je pense qu'il y a une certaine lucidité à l'idée de se dire que tu ne vas de toute façon pas pouvoir bosser avec maintenant. Est-ce que c'est juste parce que c'est une première version et tu attends quand même la version 4, 5, 6 ? Oui, je n'enterre pas le segment produit. Je dis que ça va sûrement évoluer, etc. Mais à date, dans mes priorités, il y a des trucs qui sont très boulot et professionnel. Je sais que ce n'est pas en me foutant un casque sur la gueule de cette nature et avec ce form-facteur que je vais aller plus vite. ou que ça va résoudre mes priorités du moment. Donc, il est rangé dans la liste des trucs quand j'aurai le temps et qui sont distrayants, en fait. Donc, pas ma priorité. Donc, ça déçoit Léo à chaque fois. Non, non. Et tu ne veux pas essayer mon vision pro ? Non, mais parce que... Léo, il le fait essayer à tout le monde. Pour moi, ce qu'il faut tester, c'est vraiment l'aspect divertissement, le fait de regarder des films, les vidéos immersives, etc. Mais ça, je suis sûr que ça doit être top. Ça, c'est incroyable. Mais c'est la limite du produit. C'est qu'une fois que tu as fait ça, tu as fait l'essentiel, en fait. Parce que oui, après, ça marche bien. Mais pour bosser, tu seras beaucoup plus productif sur un MacBook que dans un vision pro à galérer en permanence, à chercher des trucs, à avoir mal au crâne parce que le truc est hyper lourd, à devoir l'enlever toutes les deux secondes si tu veux regarder ton téléphone ou aller te chercher un café. Oui, effectivement, tu n'es pas très productif à l'intérieur. Toi, Romain, tu as essayé de bosser un peu dedans ? Oui, ça a été même l'enjeu au départ quand j'ai pu l'acheter. Je me suis dit, je vais essayer de surtout pas faire comme tous les geeks qui essayent de me le vendre, comme un casque de réalité virtuelle, uniquement entertainment, jeux vidéo, qui essayent de le comparer au Quest parce que pour moi, ce n'est pas du tout la même chose. Et je me suis dit, Apple nous vend ça comme un ordinateur spatial. Ça donne quoi si je l'utilise comme un ordinateur ? Et au départ, je suis assez subjugué par le fait de pouvoir profiter de tout l'espace virtuel autour de moi pour pouvoir disposer toutes les fenêtres auxquelles je veux accéder. Et très vite, c'est surtout au bout de 2-3 jours, je me suis dit, j'ai un nouvel ordinateur. Donc, je le remets sur les yeux et tout ça, je le setup et là, tu sais, on peut gérer le taux de transparence avec le fond virtuel versus la réalité augmentée que tu vois. Donc, j'utilise un vrai clavier physique pour travailler. Et là, je me dis, mais en fait, ne serait-ce que par la barrière que ça crée avec ton téléphone. Moi, quand je travaille, j'ai besoin de mon téléphone. D'un coup, je me lève, je vais appeler une personne, je vais fast-checker un truc vite fait parce que j'ai besoin d'avoir l'expérience utilisateur d'un smartphone. Et quand je me suis dit, mais merde, on ne peut même pas déverrouiller son iPhone si tu n'enlèves pas. Et là, ça a créé un blocage où aujourd'hui, je le remets sur la tête tous les 2-3 jours pour me dire, il y a peut-être une mise à jour, il y a peut-être un truc que je n'ai pas essayé. Mais ce n'est plus du tout un truc qui fait partie du quotidien. Je pense que tu le remets sur ta tête pour te dire, je ne vais pas dépenser de la thune pour rien. C'est sûr que tout ça, pour essayer de t'auto-convaincre, tu m'aurais demandé, je te l'aurais prédit. Non, moi, je le fais par plaisir, par contre. Ne serait-ce que pour regarder un film, c'est la meilleure expérience. L'autre jour, j'ai regardé Dune au milieu d'un environnement dans le désert, dans le sable, dans mon bain. Ah, c'est marron, ça. C'était une super composition. Tu n'es pas censé avoir une expérience cinématographique comme ça à la maison. Tu as regardé Dune dans un oasis. Oui, absolument. C'est d'idées, je fais ça. Normalement, ça n'arrive pas à ce truc-là. Tu n'es pas censé vivre ce truc-là. Pour tout ce qui est divertissement, etc., c'est vraiment extraordinaire. J'ai pu tester le concert de Taylor Swift qui a été donné exprès sur Disney, qui a été produit avec Disney. Comme par hasard. L'audio, surtout, c'était incroyable. Le son, l'immersion. En fait, quand tu es dans les caméras qui sont un peu volantes, tu sais, pour aller d'une scène à une autre et tout ça, vraiment d'un point de vue immersion. Et comme toi, Léo, je te rejoins quand tu mets un fond. Moi, j'étais dans un fond un peu neige, calme et tout. C'était oufissime comme expérience. Surtout l'audio. Taylor Swift, fout-toi de ma gueule. Mais le problème, c'est que dès que tu veux faire de la productivité et que tu te mets dans le casque, tu as cette sensation de t'être enfermé dans une bêta. C'est-à-dire que tu vois qu'il y a tout à construire autour de toi, qu'il y a plein de trucs qui marchouillent. Ils ont trouvé des combines pour que ça marche à peu près. Mais en fait, tu passes ton temps à te dire, waouh, ça, si j'étais sur mon Mac, ça irait 100 fois plus vite. Alors, c'est très bien d'avoir un environnement, de voir le lac, etc. Mais au bout d'un moment, si je veux être productif... Les premiers iPads ? Ouais. Donc, ça prend du temps. J'ai pas souvenir. Les premiers iPads, le côté kiffant, c'est de te dire, j'ai Internet dans les mains. En fait, tu vois, c'est pas lourd. Je suis dans un canap, je surfe, je lis des articles. Mais vite fait, tu te rends compte qu'il n'y a pas de file system. Il n'y a pas... Tu vois, il y a plein de limites. Mais je la trouve inquiétante, ta comparaison. Parce que les premiers iPads et les iPads, encore aujourd'hui. C'est mieux. Oui, c'est mieux. Mais il faut vraiment que ce soit ton cas spécifique. Parce que le mien, par exemple, ça marche pas. Moi, ma machine de travail au quotidien, c'est un iMac. Ouais. Et ma machine de mobilité, ça fait maintenant longtemps que ça n'est plus un MacBook, c'est un iPad. Ça marche pour certaines choses, mais je pense que tu gagnes quand même en productivité, si tu utilises les bons outils, etc., à le faire sur un Mac. Oui, je pense que ça marche pour tout, mais que tu mets plus de temps à le faire sur un iPad que sur un MacBook. Il y a toujours ce côté, il faut que tu t'y retrouves autrement. Tu t'y retrouves autrement avec un iPad parce que c'est hyper facile à prendre dans un sac, sous la main, en voyage, etc. Et parce que tu as un côté aussi monotache qui peut être très efficace par rapport à un Mac où tu peux avoir plein de fenêtres dans tous les sens. Dans le Vision Pro, est-ce que tu t'y retrouves quelque part ? Il y a quand même assez peu d'usages où tu te dis, c'est vraiment une plus-value, je trouve, aujourd'hui. Pour moi, j'ai envie d'utiliser l'Apple Vision Pro pour travailler, sauf que dès que je le mets, ça me donne envie de jouer. Ça me donne envie d'aller voir s'il n'y a pas des nouvelles apps à tester. Ça reste un truc avec une utilisation un peu geek. Et c'est ce qui fait que très vite, j'ai essayé, tu vois, parce que tu as déjà l'application Bear qui est dispo, qu'on utilise pour écrire. Il y a Trello, ça y est, qui est devenu disponible. Il y a Things, donc j'ai essayé, tu vois. Mais finalement, je me retrouve avec plein de trucs autour de moi sans faire ce sur quoi je devais vraiment bosser. Alors ça, moi, c'est mon pire cauchemar. Les vidéos des mecs qui mettent des fenêtres partout autour d'eux, dans toute leur maison. Horrible. Ils doivent traverser l'appart pour aller chercher une app. Tu te dis, mais pourquoi tu t'infliges ça, en fait ? C'est juste parce qu'ils veulent profiter de la réalité mixte. Mais moi, je déteste le fait qu'ils n'aient pas fait en sorte que tu puisses juste swiper entre les apps et qu'elles soient tout le temps entrées grandes devant toi. J'ai aucune envie de faire un 180 degrés avec ma tête pour aller chercher Apple Music, en fait. Ce monde, je ne veux pas qu'il existe. Si tu fais un 180 degrés rien qu'avec ta tête, tu es une chouette. Même dans le Vision Pro, tu peux. Ah oui ? Il y a une fonction pour ça. Ok. Dans l'usage, quand vous parliez de l'ordinateur versus l'iPad et maintenant versus l'Apple Vision Pro, pour moi, il y a un usage qui est exceptionnel avec l'Apple Vision Pro. C'est quand tu sais ce sur quoi tu veux travailler et que tu n'as pas besoin d'aller checker des infos et autres et que tu n'as qu'une seule fenêtre pour rédiger quelque chose dans l'Apple Vision Pro avec la réalité virtuelle et donc un espace autour de toi comme un paysage ou quelque chose de plutôt chill pour être vraiment focus en monotache. Pour moi, c'est quand tu as dit monotache. Je trouve que l'iPad chez moi, ça marche vachement bien. Quand je veux écrire une vidéo, par exemple, dès que je sais sur quoi je veux bosser, je suis sûr que sur l'iPad, je ne vais pas switcher de fenêtres et autres. Et bien là, l'Apple Vision Pro, avoir une seule fenêtre et bosser dessus, je trouvais que c'était incroyable. Ce n'est pas un truc que je fais assez et qui défend 5000 balles de produit, mais je trouvais vraiment que l'immersion complète pour être créatif était assez folle dans l'Apple Vision Pro. Enfin, moi, j'ai le même setup pour 5 dollars. Un bloc-notes, un crayon à papier et une fenêtre. Je ne te rejoins pas trop. Je te rejoins dans l'idée et dans la philosophie produit. C'est ce qui m'a plu, c'est que par la contrainte, tu trouves une forme d'efficacité. Maintenant, je ne trouve pas ça hyper agréable parce que tu es quand même enfermé dans un truc qui te coupe du monde. C'est juste, si tu veux prendre une gorgée de café, c'est chiant. Tu as un casque sur la tête, tu vois à moitié ce que tu fais. La réalité mixte, elle n'est vraiment pas terrible. Et puis moi, il y a un flou de mouvement. Il y a un truc quand tu es dans le casque que je trouve assez dérangeant. Il ne me dérange pas du tout quand je regarde un film, du divertissement, etc. Quand je travaille, et puis même je ne suis pas sûr, quand je travaille, d'avoir besoin d'un écran de 30 mètres. Tu mets ma mindmap sur un écran de 30 mètres, je suis un peu perdu. Ça commence comme un truc préfère, ton effet. C'est surtout pour s'évader. Tu vois, là, je suis à New York entre des tours. Je suis dans le même appartement presque toute la journée, sauf quand maintenant je vais dans un espace co-working pour bosser. Mais même l'espace co-working, très sincèrement, et pour le partager déjà ici, c'est un peu glauque. Pourquoi tu es au quatrième étage, tu es dans le noir complet, il n'y a pas de lumière extérieure ? Mettre l'Apple Vision Pro et être dans un univers complètement parallèle, même pendant une heure ou... Allez, une heure. Je pense que c'est déjà bien si tu tiens une heure, une heure et demie dans l'Apple Vision Pro de façon vraiment déconnectée du reste. Moi, c'est ce qui m'a plu. C'est que le côté déconnecté que j'avais déjà testé avec les appareils de chez Meta, et bien là, je l'ai retrouvé, mais pour une fois de façon très qualitative. Moi, je n'ai pas du tout ton retour sur le côté un peu flou de mouvement, pas très agréable et tout ça. Je ne ressens pas ça, pour le coup. Je suis d'accord dans le fond, mais dans la pratique, je ne le fais pas en fait. Après, je ne le fais jamais. Ah ben voilà, j'ai essayé de le faire. Mais là, aujourd'hui, non. Je prends l'iPad et je vais me mettre même dans un café avec mes AirPods, avec la réduction de bruit activée sans musique. Ça, j'adore pour me concentrer vraiment. Tu mets juste des écouteurs, pas de musique, mais la réduction de bruit actif pour être dans ta bulle. Je trouve que l'audio joue énormément dans l'aspect de la concentration et ça me va amplement. Et jamais je transporte... Enfin, pour l'instant, je vous le dis, je n'ai pas réussi à sortir une seule fois l'Apple Vision Pro en public, sauf quand j'ai fait la vidéo, je travaille à l'extérieur. Je ne l'ai pas du tout sorti, même dans un espace coworking à New York et tout. Je ne l'ai pas sorti parce que j'ai trop peur qu'on vienne me parler et que je ne vois pas la personne parce que du coup, je me suis mis mon espace virtuel ou que je sois dans mon truc et du coup, ça va me couper des autres. Je l'ai fait plusieurs fois, moi. C'est très chelou. Ah ouais ? Je ne l'ai fait aucun, les gens regardent. Je l'ai beaucoup fait à New York pour mon tournage. Puis pour le coup, je suis resté longtemps dedans et je l'ai fait dans l'avion. Ah ouais ? J'ai entendu, les gens sont curieux, j'ai entendu des gens rire. Souvent, ils crient le nom du produit. Enfin quoi. Rien de... Aucune interaction particulière. Toi, Manuel, tu imagines quand même si tu avais le temps de l'essayer. Pour toi, l'utilité principale, ce serait le côté entertainment. Et encore, quand tu regardes un film, tu ne le regardes pas souvent tout seul. Donc comment tu as... Déjà, je serais obligé d'en acheter deux. Minimum. Plus deux pour mes chats, mais je crois que la version chat n'existe pas. Pas encore. Non. Non, si j'étais dans la même situation qu'à l'époque où j'ai beaucoup, beaucoup pris l'avion, là, je me poserais plus la question. Oui. Parce que... Une fois que je suis installé, qu'on t'a donné des trucs à boire et à manger, moi, je demande toujours à manger très vite. Et après, je veux qu'on me poudre la paix. Là, ça m'intéresse. Mais sinon, il ne faut pas d'autres configs où ça m'intéresse. En fait, quand le produit aura été amélioré, il y a pas mal de configs, moi, de travail que j'ai envie de mettre en place. Et j'ai envie de passer du temps dans le Vision Pro pour bosser, effectivement, face à un lac sur BR, sur ma mindmap, etc. J'ai envie d'écrire là-dedans. Mais vraiment, les limites physiques sont trop importantes pour que je le fasse. Il y a trop de barrières technologiques qui ne sont pas infranchissables, mais qui, sans déconner, vont être très, très compliquées à franchir. Et je pense qu'il y a certaines limites qui relèvent de la limite physique. Franchement, il va falloir un boulot énorme. Il y a un truc tout con. Moi, dans le casque, tout ce qui est proche, je le vois flou. En réalité mixte. C'est-à-dire que l'écran de mon téléphone, quand je le tiens de manière naturelle, je ne le vois pas net. Et ça, en fait, ça concerne plein d'utilisateurs. Et c'est simplement le cerveau qui ne fait pas la mise au point. Alors, tu es ingénieur chez Apple. Règle ce problème. Tu as ce dossier lundi matin sur ton bureau. Vas-y. Et pour aller un peu plus loin dans les usages business, est-ce que tu as essayé du coup des conversations visio avec l'Apple Vision Pro, avec ton fameux Persona ? Alors, je voulais y venir. Les Persona, déjà, c'est assez extraordinaire parce que tout en étant vraiment très, très imparfait. Donc, c'est les avatars 3D. Ouais, voilà. Peut-être que ça, les gens, ils n'ont pas. C'est des avatars 3D qui sont scannés sur notre visage, donc qui nous ressemblent. C'est une sorte de... C'est pas cartoonesque parce que c'est assez photoréaliste, mais en même temps, c'est très, très imparfait. Mais on vous reconnaît. Et en fait, quand vous êtes en FaceTime, comme vous n'avez pas de caméra planquée sur vous, mais que vous avez plein de caméras dans le casque et à l'extérieur, etc., c'est votre avatar qui parle à votre place pour faire des calls FaceTime. C'est très imparfait, mais les gens vous reconnaissent et c'est mieux que rien, en fait. Je trouve que c'est vraiment, parce qu'il y a les micro-expressions, etc., c'est vraiment mieux que de juste avoir de la voix. Maintenant, c'est une bidouille quand t'es dans le casque. Il n'y a pas un intérêt, à moins que tu sois vraiment en gueule de bois et que t'aies pas envie de le montrer, il n'y a pas un intérêt à faire des calls avec ton persona dans le Vision Pro. Après, ils viennent de sortir une mise à jour en bêta, là, où on peut être plusieurs avatars, on n'est plus enfermé dans un cadre, on a quasiment notre corps qui apparaît et on peut tous travailler sur la même application. Donc, voir les mêmes choses avec une seule application, je ne sais pas, avec Keynote, avec ta presse, etc., et bosser dessus. Donc, je pense qu'il y a des opportunités business qui vont s'ouvrir. Maintenant, pour l'instant, en fait, le problème de ce produit, c'est qu'on est en train de parler d'un produit qui est quasiment en test. Il n'a rien d'une bêta parce qu'il est très, très bien fini et en même temps, il a tout d'une bêta parce qu'il y a tout à construire. Toi, Manuel, tu penses que demain, on serait capable d'avoir toujours une relation et un rapport humain si on devait parler uniquement avec des avatars ? Parce que ça fait quand même très longtemps que Facebook avait lancé déjà ce truc-là dans la réalité virtuelle, dans leur monde un peu virtuel avec des visios où c'était des avatars qui étaient dans les salles de réunion à la place des vrais êtres humains où on ne voyait pas leur caméra. T'y crois, toi, à ce truc-là ou pour toi, le rapport humain, il faudra toujours qu'il passe par un vrai visage humain ? On est des mammifères. Ça veut dire qu'on s'accouple ? Quel est le rapport ? Ça veut dire que tu ne peux pas t'extraire de ta condition. Mais s'il est très photoréaliste ? Tu fais ce que tu veux dans ton bain, Léo, en fait. J'ai eu la décence de ne pas demander s'il y avait un palmier, pas de palmier, tout ça. Donc, ça, c'est des activités très personnelles. Si vraiment, on a l'impression que c'est Manuel Diaz. Mais je pense que non, en fait, on ne peut pas s'extraire de sa condition. Tu as besoin, sinon, tu ne te fais pas chier à voyager, mais tu as besoin de toute essence. Tu as besoin du toucher, du goût, de l'odorat, de tout ça. Mais tu ne l'as pas dans un call ? Non, mais ça ne me satisfait pas plus qu'il soit dans un avatar, dans un casque ou dans un call sur mon écran. Toi qui as connu les deux parce que tu as 70 ans, est-ce que tu as vu un gain de productivité et un truc, une évolution dans le travail avec le fait de faire des visioconférences ? Oui, c'est évident. Tu ne traverses pas la ville pour aller faire un rendez-vous de 20 minutes et passer une heure dans les transports pour aller discuter avec un mec pendant 20 minutes. Ce que je veux dire, c'est que plutôt que, je ne sais pas, une conversation texte ou... Mais il a fallu un Covid pour convaincre. Une conversation textuelle ou un appel sans webcam, est-ce que vraiment la caméra ajoute un truc ? Non, je trouve qu'aujourd'hui, le call en visio est devenu une espèce de réflexe un peu bébête. Tu pourrais faire un Apple Audio dans beaucoup de cas, ça ne changerait rien. Parce que le mec n'a pas de trucs à te partager. En règle générale, il ne sait de toute façon pas partager son écran. Et quand il partage son écran, ce n'est pas le bon. Une connexion de merde. Il a une connexion de merde, on ne l'entend plus. Enfin bon, bref, voilà. Donc, non, c'est devenu une espèce de réflexe parce que... Enfin, tu vois, le Covid a eu deux bienfaits. Apprendre aux gens à servir des QR codes qui est une technologie qu'ils ne prenaient pas et faire comprendre aux gens que se déplacer était, allez, dans 8 à 9 fois sur 10, pas utile. Maintenant, on peut leur faire comprendre aussi que le flux vidéo n'a pas beaucoup d'intérêt. Du coup, l'avatar photoréaliste, c'est peut-être une espèce d'entre-deux. Il y a plein de gens que je ne veux pas voir ni en avatar et encore moins de façon réaliste. Puis là, tu ne peux pas tricher. On parle de ce produit comme si c'était vraiment actuel et que tout le monde pouvait aller l'acheter demain. Bon, il y a quand même la barrière du prix, il y a la barrière aussi de la disponibilité. Pour l'instant, il n'est pas encore disponible en France. Toi, Léo, tu as pu l'essayer avec beaucoup de monde. Tu sens qu'autour de toi, il y a quand même juste une excitation parce que c'est un nouveau produit d'une nouvelle catégorie chez Apple où tu sens quand même qu'on te propose, j'en sais rien, dans ton entourage pour ceux qui l'ont, je pense peut-être à des potes journalistes ou créateurs de contenu aussi, on te sollicite pour faire des appels, pour tester le produit où ça a été une passe pendant une semaine et là, plus personne ne t'en parle. Comment tu le sens toi ? Non, on me demande un peu. Il n'y a aucune hype autour d'un achat et c'est tant mieux parce que je le conseillerais absolument à personne. Je pense que les gens qui devaient l'acheter l'ont déjà fait. juste, les gens sont... Moi, c'est des produits que j'adore et que je ne regretterai jamais d'avoir acheté parce que c'est vraiment une expérience unique à faire tester à quelqu'un et juste prendre 15 minutes avec chaque personne. Chaque fois que je vais dans une soirée, je l'emmène parce que je sais que je vais pouvoir le faire tester à des gens qui soit n'ont jamais testé la VR, soit évidemment n'ont jamais expérimenté avec cette qualité-là, avec cette pertinence-là. Donc non, à faire tester, c'est vraiment une expérience absolument unique. Maintenant, ce que je dis à chaque fois que je le fais tester à quelqu'un, c'est bon, tu as fait 80% de l'expérience en fait. Tu n'as pas besoin de l'acheter quand il va sortir en France, etc. Tu as fait les environnements, tu as fait les vidéos immersives, tout ça. Ça suffit. Maintenant, tu sais ce que ça fait et je trouve que la hype qui a un peu disparu est plutôt justifiée. Les gens qui sont encore hypés, ce sont les développeurs, ce sont les gens qui ont du business à faire avec, qui travaillent sur des solutions, sur des vidéos, etc., peut-être des réalisateurs de films ou alors des gens qui s'intéressent vraiment à l'innovation technologique comme nous. Le grand public n'a pas plus de raisons que ça d'être hypé pour le moment parce que je ne crois pas que la version 2 réglera énormément de problèmes. Je pense qu'il va vraiment falloir attendre quelques années pour que ça devienne un produit grand public, sans doute de divertissement, moins de produits professionnels ou alors extrêmement professionnels pour faire de la réalité mixte, etc. mais moi, je ne crois pas tout de suite à l'ordinateur spatial. Et dans les usages autres que nos métiers, plus en tant qu'ingénieur, concepteur et tout ça, tu as dû essayer les expériences où on te fait décomposer un moteur d'avion, on te fait décomposer des véhicules mais qui sont en taille réelle dans une pièce réaliste. Moi, je pense qu'en B2B, ça va être intéressant. Voilà. C'est quoi votre point de vue là-dessus ? Parce que moi, je n'ai aucun recul. Je n'arrive pas à imaginer, je trouve ça cool à faire, mais je n'arrive pas à me dire ce problème-là, ça le règle. J'ai l'impression que... Alors, j'ai lu assez peu de choses, je me suis assez peu intéressé au sujet, mais j'ai vu quelques news sur des applications médicales, ne serait-ce qu'à l'échelle pédagogique, pour que des chirurgiens enseignent correctement des gestes ou des actes un peu précis. et ça a l'air de permettre une accélération pédagogique. Donc ça, ça a l'air intéressant. Il y a même des chirurgiens qui ont commencé à bosser avec. Ah oui ? Est-ce qu'ils vont continuer à le faire ? C'est peut-être juste pour l'expérience, mais il y en a qui ont commencé à le faire, même dans le bâtiment. Il va y avoir des trucs pour les architectes, etc. Il y a vraiment beaucoup d'usages B2B qui sont hyper intéressants. Après... Et il y en a qui font les deux. Oui. Ça s'appelle changer l'esthétique. Elle est bien. Je l'aime bien. Peut-être dans la chirurgie esthétique. Ah oui ? Autant j'arrivais à comprendre l'usage de la 3D avec un exemple très grand public qui était l'application Ikea. Tu l'as téléchargée sur ton iPhone et avec la caméra de ton iPhone, ça pouvait comprendre l'espace dans lequel tu voulais poser le canapé et du coup, tu le voyais en virtuel à travers ton iPhone mais dans ta pièce réelle qui était filmée. Autant avec l'Apple Vision Pro, ce qui me fait peur, c'est que dans l'usage, c'est quand même très personnel. Tu l'as dit, je pense que ça va mettre des années avant que la réalité augmentée soit vraiment de meilleure qualité pour qu'on ait vraiment plus le sentiment que nos mains sont filmées mais que ça soit vraiment nos mains à côté, etc. Pour augmenter aussi la précision des gestes dans la vie réelle versus ce qu'on voit en virtuel dans le casque. Mais j'ai l'impression que ce produit coupe tellement le reste du monde que j'ai du mal à voir par exemple un architecte bosser avec parce qu'à la fin, le rendu, il le montre sur quoi ? Il le montre sur un ordinateur, sur un écran ? Justement, lui, un architecte, il va faire sa compo sur son ordinateur. Derrière, tu vas chez le client avec un Vision Pro pour lui montrer dans le Vision Pro ce à quoi ça va ressembler et il le vit comme s'il y était. Ça a un impact énorme en tant que professionnel. Ça a un impact énorme. Et tu disais, Manuel, dans l'éducation, dans l'éducation, c'est incroyable. Alors, il ne va pas y avoir des Vision Pro tout de suite dans les écoles parce que ça représente un petit budget. ce sera sûrement d'autres casques de VR mais... Déjà, les télés, c'est compliqué. Les enfants, s'ils s'intéressent à Anne-Franck et que tu les plonges dans la chambre dans laquelle était Anne-Franck, je peux te dire que tu ne t'en souviens pas de la même manière. Tout de suite dans les trucs vraiment fun. Parce qu'il y a une application sur Quest qui fait ça. Ah, ok. Et vraiment, tu l'apprends comme ça, ça te marque un peu plus que quand tu le regardes dans un manuel scolaire. Après, là où je rejoins... Pardon, on a un cerveau qui interprète la spatialisation. On a besoin de voir les choses autour de nous et il y a un phénomène que tu vis dans le Vision Pro que tu vis nulle part ailleurs dans l'informatique, c'est que si tu positionnes plusieurs applications autour de toi, tu as une mémoire spatiale des applications. C'est-à-dire que tu vas te rappeler que tu avais mis tes messages à gauche, Safari en face et ta musique à droite. Ça, sur un ordinateur, ça n'a rien à voir, tu ne peux pas avoir ça. Puisque tu es sur un écran plat, les applications sont toutes quasiment au même endroit et du coup, il y a un feeling de spatialisation que tu comprends différemment. Tu as une mémoire qui se crée dans le Vision Pro que tu ne développes pas sur un écran 2D ou sur un manuel scolaire. En termes de souvenirs, par contre, je pense que ça ne remplacera jamais le réel. C'est ça qui me fait peur, c'est que du côté éducation, c'est super. N'importe quel enfant demain pourra voir à quoi ressemble un lion, à quoi ressemble une baleine sur une échelle 1 sur 1. Par contre, les souvenirs, je pense que personne ne se souvient autant de quelque chose que tu as vécu un peu en 3D ou dans un jeu versus quand tu as été faire un voyage dans la vraie vie. Non, mais tu iras toujours faire le voyage, mais tu prendras des vidéos spatiales que tu pourras revivre dans le casque. Oui, ça, tu as testé. Si tu veux nous expliquer avec l'iPhone, je trouve ça cool aussi. Oui, tu peux prendre des vidéos un peu 3D avec ton iPhone et les revivre dans le casque. Je trouve que c'est un peu un gimmick. Pour l'instant, je ne trouve pas ça terrible. En fait, j'ai l'impression qu'ils t'affichent surtout des vidéos en très grand et qu'ils te disent regarde, c'est spatial. Donc, ce poids, ce n'est pas dingue. Mais ça aussi, ça va s'améliorer. Et pour la préservation des souvenirs, ça finira par être un vrai truc et une vraie force du produit, je pense. Mais simplement, tu feras toujours des expériences physiques. Mais si tu ne peux pas te rendre à un concert, ce sera toujours forcément mieux de le regarder dans le Vision Pro que de le regarder sur ta télé. En partant du principe qu'ils vont réussir à envoyer ce genre de flux vidéo en live. Parce que tu vois, un autre exemple de vieux, c'est le côté album photo versus les photos dans ton iPhone. J'ai le sentiment qu'en tout cas, en famille ou avec les proches ou avec les personnes avec qui tu as vécu des souvenirs, tu vas beaucoup moins regarder tes photos dans le cloud ou sur ton iPhone ou alors que c'est quelque chose de beaucoup plus solitaire plutôt qu'un album photo à l'époque où quand tu allais dans la famille, tu réouvrais les albums photos, tu retouchais en fait les photos, tu avais l'impression. Il y a quand même ce truc où je suis d'accord avec Manuel, il y a un truc que tu n'enlèves pas. Tout ce qui est palpable, tout ce qui est là, j'ai un peu l'impression qu'on va de la même manière. On se dit, les photos vont évoluer dans des environnements 3D et par la suite, quand tu auras vu le singe dans la vraie vie, tu le reverras dans le casque comme si tu y étais. De toute façon, les photos physiques elles ont déjà quasiment disparu. Il n'y a pas de raison que le Vision Pro accentue ce problème. Je ne pense pas. Tu peux toujours faire les deux si tu aimes faire les deux en fait. Tu peux toujours imprimer tes photos et en regarder dans le Vision Pro. La seule critique qu'on peut faire à ce genre de produit et qui est faite par tout le monde, c'est le côté solitaire du casque. Je trouve que c'est un non-sujet parce que, évidemment, quand tu mets un casque sur la tête, c'est pour vivre un truc tout seul en fait. Si vraiment, tu t'achètes, comme tu disais Emmanuel tout à l'heure, deux casques et que tu préfères regarder tous les deux un film chacun dans son casque plutôt que sur la télé, je ne vois pas du tout. Bon, grand bien te fasse. Moi, je ne le ferai pas. Moi, je resterai sur une télé 2D, on mangera des pop-corns, on vivra un moment ensemble. Le côté dystopique autour de ce produit et je trouve un peu exagéré. Ok. Mais en tout cas, pour bosser dedans pour l'instant, je ne suis pas sûr que j'aurais envie de bosser dedans non plus dans la version 2 pas non plus dans la version 3. Je pense qu'il va falloir attendre vraiment bien 4-5 ans pour qu'il règle des problèmes mais cette première version est hyper encourageante. Ça ne t'empêche pas de garder le produit, tu n'as pas eu envie de revendre le produit ou de te faire rembourser ou autre. T'imagines, dans 10 ans, j'aurai dans mon étagère le premier Vision Pro. Non, et puis il est trop bien. Là, il commence à sortir de nouvelles vidéos immersives et tout. Moi, je kiffe regarder des films, je kiffe. Il y a plein de trucs que je kiffe à l'intérieur. Juste, je ne comprends pas comment des gens font pour bosser dedans. À part des gens qui bossent dans la VR, dans l'AR, etc. Je ne comprends pas comment des gens font pour bosser dedans. Mais peut-être que je vais changer d'avis et que je vais trouver des usages et que je vais m'habituer au truc et que dans six mois, je te dirai quelque chose de différent. Pour l'instant, ce n'est même pas que je n'y arrive pas, c'est que je n'en ai pas envie. Oui, mais moi, on sait le faire avec toutes les limites dont on a parlé, mais ça ne me donne pas envie. Je suis complètement d'accord. C'est là où c'était marrant, mais pour une fois dans cet épisode, il y a moins de contradictions que d'habitude. En fait, tu n'as pas envie de te forcer à faire un truc juste parce que tu peux le faire. Tu peux faire ça sur du divertissement quand il s'agit de taf parce que tu sais que c'est con en fait. Tu sais que si tu prends dix fois plus de temps à faire un truc pour du boulot, c'est juste du temps perdu. Donc non, je n'ai pas envie de me forcer à faire ça. Mais j'aimerais bien qu'ils y arrivent à nous donner la possibilité de le faire correctement parce que la réalité, c'est que peu importe le nombre de fois où j'ai testé le produit, où je l'ai fait, même si je l'ai déjà testé ce matin, je le remets cet après-midi sur la tête. J'ai un petit sourire qui se dégage quand je le mets sur la tête. Je suis content de tester. Je trouve que le produit, vraiment, il te donne envie de l'utiliser. Sauf qu'une fois que tu es dedans, tu te dis que ça, pour l'instant, ce n'est pas abouti. Une fois que tu es dedans, tu reçois une notif sur ton téléphone, tu ne peux pas la lire et ça te fait chier. C'est ça. Ben voilà. Je ne sais pas ce qu'en auront pensé les personnes qui nous écoutent et si ça vous aura aidé à ne pas être trop pressé d'avoir un Apple Vision Pro dans les mains. Franchement, n'y allez pas. Vraiment, il sortira probablement cette année en France. Il n'y a aucune raison d'aller acheter un Vision Pro sauf si vous bossez dans la réalité mixte. Merci les gars. Tu as économisé des sous là, Manuel. Oui, oui. Manuel, je lui avais demandé au début, est-ce que tu vas l'acheter ? Il m'a dit, j'attends la version 8. Voilà. Maintenant, il faut que tu tiennes parole par contre. Oui, j'ai le temps. Tu dises ta parole ? Oui. Ok. T'as la version 8. On se revoit dans minimum 10 ans. Tu vois, ça donne déjà beaucoup d'espoir. Putain, tu seras encore là ? Certainement. On a l'air de long. Allez, la bise, mes petits mosquitos. Bye bye. Sous-titrage ST' 501